Le 16 décembre 2023, Sylvie Tellier a rendu un hommage à Geneviève de Fontenay lors de la dernière élection de Miss France. Un moment très émouvant mais qui a été gâché par un événement marquant pour elle. Le 1er août 2023 restera gravé dans la mémoire de Sylvie Tellier. C'est à cette date que Geneviève de Fontenay a tiré sa révérence, laissant derrière elle le concours Miss France ainsi que de très nombreuses anciennes reines de beauté. L'ancienne directrice du comité Miss France n'oubliera jamais celle qu'il a prise sous son aile lorsqu'elle a été élue Miss France 2002. Mais cette complicité s'est effritée au fil des années, la demi-sœur de Delphine Tellier ayant pris les commandes du comité Miss France et n'étant plus sur la même longueur d'hondée que la dame au chapeau. Malgré cette relation complexe, la maman d'Oscar, Margot et Roméo a été dévastée par la mort de celle qui lui a tout appris. Le 16 décembre 2023, Sylvie Tellier était donc présente lors de la dernière cérémonie de Miss France pour rendre un vibrant à la regrettée Geneviève de Fontenay. Sylvie Tellier choquée par un commentaire sur les réseaux sociaux. Dans les colonnes de télé 7 jours, Sylvie Tellier est revenue sur ce moment très émouvant pour elle, qu'elle a également évoqué dans son livre Couronne et préjugés, aux éditions Fayard. Quand nous lui avons rendu hommage, lors de la cérémonie de Miss France 2024, ça a été très difficile pour moi, a-t-elle confié. Si elle a été submergée par les émotions, c'est surtout une réaction sur les réseaux sociaux qu'il a touchée en plein cœur. Je pense être celle qu'il a le plus côtoyée, et pendant l'hommage, Jailu se commentaire sur les réseaux sociaux. Elle aurait pu avoir la décence de ne pas y participer. J'avais envie de hurler, a-t-elle révélé, alors qu'elle a assuré n'avoir jamais offensé Geneviève de Fontenay. Geneviève était pour moi une icône, a-t-elle déclaré. Certes, il y a eu des confrontations, mais toujours dans le respect. Jailu beaucoup appris auprès d'elle, et c'est aussi grâce à cela que Jailu réussit à faire perdurer le concours après son départ. Sylvie Tellier avait donc un lien très spécial avec Geneviève de Fontenay, naine des plais à ses détracteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada